La chronique 20 de la semaine avec Norme Pâques, votre partenaire de l'emballage bouteille et carton en valet. Bon, un casting grande classe pour cette dernière chronique du 20 de la semaine de l'année avec un surmaturé et surtout avec Corinne Clavien. Bonsoir Corinne. Bonsoir. Comment ça va ? Très très bien. Très bien. Vous êtes prête à nous vanter les mérites du choix de Paul Fetter ? J'attends tout ça. Vous voyez, le choix de Paul Fetter ce soir, c'est donc un surmaturé, Hermitage Pinot Gris, ça s'appelle Polymny. Et si ça vous dit peut-être quelque chose, c'est normal, c'est le nom d'une muse, la muse de Catherine Tavletti. De la rhétorique. On en avait répété avant. Je vous ai posé la question au téléphone pour que les choses soient claires et vous saviez que c'était la muse de la rhétorique du domaine des muses. Donc, Robert Taramarca, quand on parle de surmaturé, on parle souvent de Granoble. Finalement, qu'est-ce que c'est que Granoble ? Alors, Granoble, on fait allusion à la pourriture noble qui attaque la pellicule de raisin. C'est un champignon qui va détruire la pellicule. On dit que le champignon mange cette pellicule et développe des arômes d'une grande complexité. C'est ce qui donne une dimension supplémentaire à ces vins. Et pour que ce champignon se développe, il faut de l'humidité, il faut de la chaleur. Et il ne faut pas trop d'humidité parce que sinon la pourriture part du mauvais côté. On parle de pourriture grise, mais quand elle est noble, elle magnifie le vin. Donc, c'est un peu de l'alchimie. C'est de l'alchimie et on est très dépendants du climat. Alors, on parle d'alchimie, la couleur or forcément de ce vin. On va découvrir ensemble le reportage de Paul Fetter avant de le déguster sur ce plateau. Des raisins surmaturés destinés à produire un vin licoreux comme le Valais peut et sait en offrir. Robert Taramarca réserve quelques tablards de ses meilleures terres de la région siéroise, au lieu d'y regrouillons principalement, à son assemblage polymuni. Des raisins cueillis à la fin de l'automne ou au début de l'hiver à de très hautes maturités, plus de 170 degrés Oxlée pour le 2008. De l'hermitage, en majorité, complété par du pinot gris. Très peu de jus pour ses grappes concentrées par le botrytis, la fameuse pourriture noble, ou flétrie par le temps. Mais un mou chargé de sucre et d'arômes. Après un pressurage très long, tout en douceur, les deux cépages sont vinifiés séparément, en barriques neuves. Très peu d'intervention, mais beaucoup de patience et de respect de la part de l'oenologue. Au final, un licoreux dense, concentré. Un vin qui mérite chaque année le label Granob Confidentiel, réservé aux meilleurs vins doux-valaisons. Un vin où la recherche de l'équilibre entre sucrosité et fraîcheur est au centre des préoccupations. Mais surtout un vin de fête et un vin pour les fêtes. – Paul Fetter et ses conclusions magiques, toujours. Et je vous dis, alors l'odeur, on a posé les verres sur le plateau, et là on sent déjà l'odeur de ce vin. Juste peut-être une petite chose, je le vois sur la bouteille qui est devant moi, membre de la charte Granob Confidentiel. Ça a de la valeur, ce label-là ? – Alors c'est le meilleur label pour les surmaturés, parce que c'est une charte qui est très exigeante. Alors il y a cinq cépages qui peuvent faire des vins surmaturés dans la charte, c'est l'Arvine, c'est la Marsanne, l'Hermitage, le Pinot Gris, la Mine et la Petite Arvine. Donc il n'y a que ces cinq cépages, c'est 12 mois en barrique, des vignes de 15 ans d'âge, donc des vignes d'un certain âge déjà. Et puis c'est surmaturé sur souche. – Donc le raisin, il n'est pas vendangé au préalable, il n'est pas congelé, il n'est pas concentré. C'est la magie du climat qui fait qu'il y ait cette pourriture noble. Quand vous le vendangez au préalable, il n'y a pas de pourriture noble, on parle de flétrie ou on parle de cri ou extraction. Là, c'est vraiment, c'est de l'artisanat. – D'accord, donc un label avec des critères très précis. – C'est très exigeant et quand vous avez ce label, vous êtes garantis d'un vin de haute qualité. – Bon, on va voir tout de suite, on va déguster ce vin, on a tous très, très envie, donc on vous écoute. – Alors déjà, quand vous regardez la robe, la robe, elle est magnifique. Elle est dorée, des reflets ambre, on rentre dans le monde de la joaillerie. Donc on utilise beaucoup le vocabulaire des orfèves pour parler de la robe. On parle de topaz et c'est vraiment une robe qui invite à déguster. Et quand vous avez vu le reportage tout à l'heure, vous avez vu ces grains qui sont rôtis et laurés, mais on a l'impression de retrouver ça dans ces vins. Alors là, on a déjà l'âge qui donne cette couleur un petit peu ambrée, c'est du 2008. Et à la fin, si vous attendez 10, 15, 20 ans, vous pouvez attendre facilement sur ces vins de nombreuses années, il devient presque brun, comme un peu comme du cognac. C'est une robe qui est somptueuse. Et des fois presque noire, il peut attendre 30, 40 ans. Bon, c'est dommage d'attendre si longtemps, mais on peut, on peut sans problème. – C'est pour ça que vous parlez beaucoup là. – Exactement. – On doit patienter. – On est tous là avec l'âge-mère. – Je dirais que c'est un mot de patience. – Oui, c'est vrai. – Et ensuite, quand vous prenez ça au bouquet, c'est un nez envoûtant, ensorcelant. C'est un nez qui est riche. On se plonge là-dedans, on est dans un monde magique. On a parlé de magie tout à l'heure, c'est vraiment ça. On est dans des arômes de gourmandise, on est dans la confiserie, on a des notes de confit d'abricots, de confit de coin, il y a des notes un peu mielées, il y a même des fleurs blanches avec un peu d'acacia. Et si vous prenez un peu en arrière, vous avez presque des nez un peu de bergamote, un peu ce côté orange, un peu encens aussi. Donc c'est un nez déjà qui nous invite à voyager. – On est en Orient. – Voilà, la magie de Noël, on est en Orient, on est dans les gâteaux, dans les épices, dans la cannelle, c'est magique. Alors là, je vous invite à le découvrir en bouche parce que vous allez retrouver tout ça en bouche, mais avec la volupté en plus. Alors en bouche, vous avez une liqueur qui est magnifique au début. Ce côté, c'est opulent, c'est riche, c'est onctueux. On sent ce côté confit. Après, c'est un gâteau à l'abricot qui a bien mijoté bien longtemps et puis cet abricot qui confit. Et ce qui est remarquable dans ce vin, il faut le souligner, quand on parle de surmaturé, de grand surmaturé, il faut qu'il y ait de l'élégance, de l'équilibre et de l'harmonie. Et là, on retrouve, c'est vraiment, on retrouve l'esprit d'un grand surmaturé. On a de la fraîcheur. C'est limpide. C'est cristallin. Il y a une acidité en finale qui donne de la fraîcheur, qui réveille les papilles. C'est un vin d'une longueur époustouflante. Moi, je dirais que c'est un vin de méditation. Et on est vraiment dans la magie de Noël. C'est une caresse gourmande, c'est sensuel, c'est de la volupté. C'est un véritable bonheur de boire des vins comme ça. Ça fait du bien. Ah, vraiment. Et puis par des temps comme ça, imaginez-vous, vous rentrez d'une balade, ou bien du ski, ou bien d'une balade sous la neige, vous arrivez là vers les 4-5 heures, feu de cheminée, vous buvez ça tout seul, parce que c'est un vin qui suffit à lui-même. Bien frapper, inverse avec des amis, c'est sublime. Il n'y a plus rien à rajouter. Oui, effectivement. On se rend bien alors là. Pas envie de faire d'enchaînement. Il manque les flocons, il manque le feu de cheminée. Il manque un peu de fraîcheur. Il fait très chaud sur ce plateau, mais c'est vrai que quand on boit la première route, on part en voyage avec ça. Et puis ce qui est extraordinaire, ça réveille des souvenirs d'enfance, parce que c'est un monde qu'on a connu, la confiserie, la gourmandise, les gâteaux, ça nous emmène un peu partout. Et ça nous fait voyager. C'est du grand art, Catherine, vous êtes d'accord ? Allez-y, allez-y. Aussi, la description, je trouve ça merveilleux, les descriptions de vin. C'est très poétique. C'est vrai, c'est vrai. Ça va bien avec cette muse de la rhétorique. Exact. Ça se porte bien à son nom. Dany Defago ? J'ai un petit peu de peine à trouver le goût des fleurs blanches d'acacia, mais le reste, j'ai tout retrouvé. Vous avez tout trouvé, oui. Effectivement. Non, mais bon, ça se déguste. Et comme vous le disiez, très méditation comme ça. C'est vraiment une méditation. Vraiment, on est là, on se laisse prendre par la main. Je dirais que c'est quand on a un vin comme ça, c'est une invitation à succomber au péché, mais au péché de gourmandise. Oui. Voilà, c'est le mot de la fin. C'était le dernier vin. Les accords gourmands, quand même. Pardon ? Les accords gourmands. Oui, il y a pas de gourmands. Rapidement, mais... J'ai dit qu'on pouvait le boire tout seul parce qu'il suffit à lui-même. Alors, le classique, c'est le foie gras, mais moi, je n'aime pas ça. Je trouve qu'on est un peu dans le même registre. Ça, avec un fromage, avec un roquefort, un fromage bleu, ça fait un choc au niveau de la bouche. C'est splendide. Le vin est magnifié, le fromage est magnifié. Et si on n'aime pas le fromage ? Tout seul. Tout seul. Bon, très bien. Alors, je bois, mais tout seul. Voilà. Non, mais tout seul. En bonne compagnie. Oui, mais... Voilà. D'accord. Sans rien d'autre que des amis, effectivement. www.canal9.ch pour revoir cette chronique et puis déguster ce vin avec nous. On espère qu'on aura donné envie de déguster ce vin que Paul Fetter nous a choisi pour cette dernière vin de la semaine. Merci beaucoup, Corinne Clavier. Merci. De très belles fêtes à vous. À vous tous aussi. Elles le seront. Merci. Et nous, on va parler d'art et de comédie avec ce prix culturel aussi. C'est une bonne nouvelle pour finir l'année, ça. À tout de suite. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada